Ouais mais il finit tôt Shox Mais c'est parce qu'il est fou Soyons honnêtes Qui va proposer un contrat à Shox ? C'est plus comme ça CS en fait Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey Un site spécialisé dans les échanges Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus Alors ton avis m'intéresse c'est sur Shox Pour moi il ment, pour moi il ment Mais pas il ment en mode c'est un hypocrite Pour moi il ment, il se ment à lui-même Pour moi il est délu Shox Dans le sens où il dit qu'il est toujours motivé à jouer en compétition Mais là pour moi il est rentré dans le streaming game Là pour moi il est rentré dans le content Je le vois, il fait le zouave sur les réseaux sociaux Je vois des clips de lui Il est dans le react et tout Ce qui est normal Il se laisse submerger par les émotions Tu vois il est décomplexé C'est pas tu fais l'acteur quand tu fais de l'acting sur les réseaux sociaux Et quand tu vois Shox aujourd'hui pour revenir à Shox Là je le vois il est dans l'acting Ça y est C'est un streamer, il est décomplexé Il crie, il pleure, il rit Il est là en mode Tu sais comment il est là ? Il fait l'excité et ce genre de trucs Il a plus peur de la caméra Il a pas peur d'être jugé Qu'on va lui dire T'es cringe, t'es pas cringe T'es malaisant, t'es pas malaisant Ou je sais pas quoi Pour moi il est dans le streaming Je te le dis Il est passé de l'autre côté Il est dans le streaming Pour moi c'est plus un joueur compétitif Il se cherche encore Il se cherche encore Il y a un moment où il va se calmer Tu vas voir que ça va pas durer longtemps Ce truc là Parce que je suis passé par là T'as qu'à comparer les discours qu'il a eu Shox Entre il y a 6 mois Il y a 6 mois Pas il y a 10 ans Il y a 6 mois Il y a 1 an Et maintenant Il y a 6 mois Le mec ne voulait pas streamer Les qualifers De Nakama Il y a 6 mois Il voulait pas faire de content Il voulait pas streamer les bootcamp Il voulait rien faire Il postait rien Il disait Ouais on est en bootcamp Les gars Voilà on s'entraîne dur Tu vois il était dans un délire De compétiteur En mode faut cacher nos strates Là maintenant Il est dans un délire de Je fais un recrutement De joueurs en live Je stream la qualif Tu vois Genre en mode Ouais Mais en fait Il reste le cul entre deux chaises Au cas où Il y a le Real Madrid Qui vient le chercher Mais le Real Madrid Ne viendra pas le chercher Soyons honnêtes Qui va proposer un contrat à Shox Que lui s'imagine Que lui il s'imagine C'est à dire Je vous explique Gamer Légion OG Apex Fnatic Eyeballers Aurora Il s'imagine qu'il y a une équipe comme ça Qui va aller le chercher Une équipe du tier 2 Qui vise des qualifications majors Qui paye minimum 5-6 000 euros par mois Minimum Il s'imagine ça en fait Quelle équipe va recruter Shox Qui ? Aucune Et descendre en dessous Il voudra pas Descendre le cran en dessous C'est à dire Des trucs un peu Où tu sors de Voilà Je pense pas qu'il accepterait C'est pour ça que je te dis Il est délu dans le sens où Moi je pense qu'il a le niveau Pour jouer dans ses équipes là par contre Donc c'est pas il est délu C'est une merde Et il voit pas que c'est une merde Non 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 Il est délu dans le sens Où l'offre va arriver Vous comprenez ou pas ? Tu sais quand t'es finito Aux yeux des gens T'es finito Je sais pas comment vous expliquer Johnny Depp On sait que c'est un grand acteur Brad Pitt On sait que c'est un grand acteur Mais quand ça t'appelle plus Ça t'appelle plus Je vous donne un exemple concret Samy Nasseri L'acteur français Ça le calcule pas Ça fait 20 ans Ça fait 20 ans Que ça le calcule plus Dans le cinéma français Là il est revenu un peu Et il récupère un peu des rôles Et on voit que c'est un bon acteur français Qu'il a vraiment du charisme Que c'est quelqu'un d'intelligent Et peut-être qu'on a raté Ces 15 dernières années Des films où on aurait pu le faire Choc je vois comme ça En mode C'est un mec ça y est Je sais pas pourquoi On l'a mis dans une case Finito Et ça l'oublie Alors qu'en réalité Il a des capacités Pour vraiment enculer Le jeu encore je pense Donc c'est un peu ça C'est un peu ça Je sais pas Kick Est-ce qu'il accepterait De jouer chez Gen 1 Pour 1000€ par mois Est-ce que Shox jouerait Pour 1000€ par mois Tu sais il a son ego Il a machin etc Donc c'est pour ça Qu'il a des prétentions salariales Il a des prétentions marketing aussi Tu vois Il veut pas jouer avec des guignols Il veut pas jouer avec des ploucs Ou alors Pas dans un contexte professionnalisé Si tu signes chez Gen 1 Si tu signes dans un projet comme ça Les gens vont t'attendre Au tournant Ils vont t'attendre au tournant Ils vont te dire Eh t'es nul Tu vois Alors que si tu joues comme là Il a fait sa qualif Tout le monde s'en bat les couilles Qu'il est pas qualifié au major Qui est déçu de sa qualif ? Qui est déçu de sa qualif ? Allez S'il vous plaît Personne Y'a pas un mec qui dit Choc je suis éclaté au sol ACS Tu ne t'es pas qualifié Y'a pas un mec qui dit ça Pourquoi ? Parce qu'il est allé dans un contexte Je suis en mix Je prends des petits J'y vais avec Smith RPK J'ai rien à perdre Demain Il signe chez KRL Il signe chez 3D Max Il signe chez n'importe quelle équipe S'il fait la qualif Il est attendu au tournant Et le résultat sera le même Il ne va pas se qualifier Pas parce qu'il n'est pas bon Pas parce qu'il n'a pas le niveau Mais parce que le jeu est difficile Vous voyez bien que c'est compliqué De se qualifier Vous voyez bien que c'est le haut niveau Faut arrêter de croire que les mecs ils viennent Ils tabassent tout le monde Ils claquent 40 kills T'as des problèmes de shit T'as des problèmes d'orga T'as des problèmes de planning T'as des problèmes de surmenage Les gens sont terrifiés De se lever tôt le matin De s'entraîner de 10h du matin Jusqu'à 2h du mat le jour même Avoir des retards Des délais L'anti-shit qui pue sa mère Qui te fait bugger ton PC C'est même pas l'anti-shit qui pue sa mère Tu joues contre des cheaters L'anti-shit qui pue tellement sa mère Qui te fait avoir des lags Des machins et tout Et j'ai connu ça J'ai connu ça L'anti-shit face it C'était une horreur avant L'anti-shit ES3 C'était une horreur avant Tu perds 50% de tes FPS T'as des drops Ton jeu est crash T'as des rounds cruciaux Que tu perds à cause de ça Ou même de toute façon Tu fais un placebo Tu vois T'es focus là dessus Tu dis putain Je suis nul à cause du PC Et ça vous ne savez pas ce que c'est Donc moi je les ai vécu C'est pour ça que Je vous le dis C'est vraiment réel de chez réel Pour moi Shox Il peut tout arracher Maintenant Il faut qu'il fasse un choix Il va dans un projet d'Ether Ou alors il stream Là il commence à faire de l'argent Avec le stream Il commence vraiment à faire de l'argent Il commence vraiment à faire des viewers Il commence vraiment à faire Vraiment sa petite commu Avant il streamait en anglais Maintenant il stream en français Parce que ça y est Il a vraiment une communauté française Derrière lui Est-ce qu'il a envie de lâcher ça Alors que maintenant il est pépère Il n'a pas trop de problèmes d'horaire Il se lève le matin quand il veut Il se couche le soir quand il veut Il n'a pas d'obligation Là il est allé à Belgrade Il s'en bat les couilles De ne pas faire la calife La troisième ou la quatrième calife Il a raté Il n'en a rien à foutre Si tu es signé en contrat Avec une structure Tu ne peux pas faire ça Et l'argent que tu vas gagner Dans une structure Ne va pas compenser Ce qu'il gagne tout seul Avec son streaming Donc je ne vous cache pas Que si j'étais son agent Si j'étais son manager Si j'étais son ami Je ne vous cache pas Que je lui dirais De continuer le content Ou alors Si j'avais vraiment une discussion avec lui Je dirais bon Richard Tu veux quoi ? Il me dit moi Malek frérot Je ne dors pas La compétition ça me manque trop C'est vraiment ça qui m'anime Je lui dis arrête le stream Arrête le stream parce que C'est comme s'il avait deux meufs C'est comme s'il avait le choix Entre deux meufs Et qu'il aimait les deux meufs Il y en a une qui l'adore Mais il y en a une aussi Il passe des bons moments avec Il faut faire un choix poto C'est au bout d'un moment Soit tu vas avec ta meuf la plus risquée C'est l'amour de ta vie Mais c'est compliqué C'est la compétition Ça ne dépend pas que de toi Soit tu vas vers cette meuf C'est facile Tu passes des bons moments avec elle Il n'y a aucune complication Mais peut-être que tu es un peu moins épanoui Mais tu as plus de stabilité C'est un peu ça là le problème avec Richard C'est pas il est fini tôt ou je sais pas quoi Je pense vraiment moi Qu'il a le cul entre deux chaises Aujourd'hui pour moi il est passé de l'autre côté Pour moi il n'est même pas plus Il n'est pas genre en mode Le cul entre deux chaises Pour moi il a plus le content maintenant Que la compétition Je le vois dans son discours Ça a changé Avant c'était Il ne voulait rien streamer Il ne voulait rien montrer de Nakama De machin et tout Parce qu'il était en mode focus Deter compétition On arrive On fait des strates Machin et tout On va arriver On va tout casser Mais c'est parce qu'il est fou C'est parce qu'il est fou Il croit que c'est comme ça Mais c'est plus comme ça CS en fait Aujourd'hui tu tombes contre du T3 Du T4 C'est du très haut niveau Il le sait maintenant Il dira la vérité Il le dira en fait Il ne se rend pas compte Qu'il était dans une période De sa carrière Où en fait Avoir des invitations et tout C'est un passe droit Que pas tout le monde n'avait Et que c'est une facilité De faire des résultats Ça te met en confiance T'as une sécurité psychologique T'es stable T'as pas peur T'as pas de stress T'es là T'es en mode Ouais on est direct On est direct au RMR Les open qualifiers On s'en bat les couilles On joue pas contre des cheaters Nous on est direct en LAN Les équipes qui jouent L'open qualifier Le close qualifier On s'en bat les couilles On a les analystes Les coachs Qui vont regarder leurs matchs On va avoir un dossier comme ça Dans T-Strat Parce qu'ils ont joué 45 matchs Avant de nous jouer à nous Plus ils vont nous jouer nous Ils vont se chier dessus Rendez-vous compte Comment c'est dur De percer En étant d'en bas En étant d'en bas Rendez-vous compte que J'ai joué des matchs J'ai joué des matchs Donc n'importe qui A mon niveau A eu ce compartiment là Tu joues des open qualifiers Il y avait combien de matchs Les gars en open qualifier 7-8 matchs par jour Ok Sur 2 jours On va dire 10 matchs On va dire 10 matchs en 2 jours Sur 4 qualifs Ca fait 40 matchs potentiels 40 matchs 40 matchs 40 matchs Tu divises Avec le nombre de 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 map Rendez-vous compte Du nombre de données Que peut avoir une grosse équipe Quand tu vas la jouer Au tour d'après Oui au tour d'après Et au tour d'après Donc moi je vous explique Je suis arrivé à des matchs Où j'ai passé Les open qualifiers J'ai passé Les close qualifiers J'arrive J'ai la chance De jouer Virtus Pro J'ai la chance De jouer Fnatic Éteint Déjà Ils ont des analystes Ils ont des coachs Ils ont regardé 50 matchs Qu'on a fait Les 4 derniers jours T'as pas le temps De renouveler ton jeu Tu refais exactement Les mêmes pistoles Tu refais exactement Les mêmes anti-écho Tu refais exactement Les mêmes rounds d'armée Tu refais exactement Les mêmes rotations Tu refais exactement Les mêmes positionnements Tes mêmes crossfire Tout ça Tu te fais mollo Tu te fais anti-strat C'est logique Deux en un Deuxième chose Parce que tu peux pas dire J'ai perdu contre Virtus Pro Contre Fnatic Parce qu'ils nous ont anti-strat Je suis pas délu les gars Je suis pas un bébé Je suis pas délu Y'a pas que ça C'est des joueurs très forts Mais en plus d'avoir l'anti-strat T'as la peur Tu joues contre GW Contre Flucha Tu joues contre Pasha Biceps Snacks Tu te chies dessus Tu te chies dessus Tu trembles T'as peur T'as peur d'aller décaler Pasha en B T'as peur d'aller sur le BP de GW T'as peur Je vous dis c'est réel T'entends l'AWAP Il est banane sur Inferno T'es terrifié En tant que leader in game Ça m'est arrivé Alors putain Tu dis pas Y'a l'AWAP en B Tu dis y'a GW en B Ça m'est arrivé vocalement De dire ces choses là J'ai joué Mirage Contre Navi Je savais Je voulais pas jouer Le connector Je ne faisais jamais de Splita Parce qu'en fait J'avais tellement regardé De POV De électronique Sur le connector Je le trouvais genre trop fort Je me dis Il va nous éteindre Il cross les smokes Il s'en bat les couilles Tu lui fais un appel Contre appel Il en a rien à foutre Il est dans le connector Il a les infos au son Il est tout le temps en slow Quand tu sors Il t'a rafalté mort Donc je faisais que call Des split B pourris Des trucs un peu Où j'étais terrifié et tout Donc tu call mal T'es stressé T'es anti-strate Eux en face Ils sont très forts aussi Ils s'adaptent Voilà Et en plus Ils jouent avec la confiance Parce qu'ils jouent des noobs Ouais c'est des noobs Donc rendez-vous compte Que c'est compliqué Et Shox Bah là malheureusement Je vous le dis Il est dans cette phase là Avec une pression supplémentaire C'est que c'était quelqu'un avant Que moi j'ai jamais connu Tu joues Shox Ouais mais finito Shox C'est à dire qu'il doit prouver Qu'il est pas finito en plus Ah non je mens J'ai joué avec cette pression Toute ma vie Malek Fils de pute Gros cafard C'est un noob Les tutos Les tutos Et tout machin Non c'est faux J'ai joué avec cette pression C'est horrible C'est horrible Pas en mode Je suis Shox Je suis un champion J'ai tout approuvé Mais vraiment en mode J'allais en LAN et tout J'avais des gens Ils me spequent tout le temps J'avais des Sur mes fiches de match J'avais que des insultes Vous pouvez y aller Sur Vakarm Vous verrez Elles sont encore publiques Sur les forums Jeuxvideo.com Et tout Gros noob Il est nul Machin et tout T'as une pression de zinzin En mode tu dois prouver Que t'es vraiment Un professionnel Du jeu vidéo Et ça En plus il a cette pression Là Shox Donc vraiment Je vous le dis Je sais par quoi il passe En n'ayant même pas eu Son niveau Et sa carrière Rendez vous compte Parce que psychologiquement Je sais dans quel basket il est Sauf que La vérité C'est qu'il est seul Face à lui même Cette pression Elle n'existe pas Cette pression Tu te la crées toi même Faut faire abstraction De ces trucs là Et c'est facile à dire Mais c'est très difficile A combattre Donc Richard Pour moi il devrait Il devrait vraiment avoir Une discussion autour de lui Dans sa famille Parce qu'il n'y a que sa famille Qui peut l'aider là dedans Si sa femme Est capable De plus vivre avec Shox De plus avoir Richard à la maison Au repas En plus il attend un nouvel enfant Ce qui va être moins de temps là Pour se focaliser sur le PC Être en voyage et tout Si sa femme elle lui dit Mon amour Je t'aime T'es ma vie On a encore 50 ans devant nous à vivre Je veux pas que tu Aies des regrets Dans ta carrière Je sais que le jeu C'est ce que t'aimes Donne toi à fond C'est pas grave Sacrifie Quelques mois Quelques années encore Après on profitera De la famille On profitera de tout ça Mais le but C'est que tu sois heureux Et tout Si sa femme lui dit ça Là il pourra jouer A la compétition Si sa femme lui dit pas ça Euh Qu'il fasse du streaming Et du streaming Les gars Honnêtement C'est le bonheur C'est le bonheur aussi Faut être honnête Qui rêve d'être streamer Qui rêve d'avoir la carrière de Shox Je suis à la retraite C'est finito Et même moi Dans mon statut Je vis du stream J'ai des abonnements J'ai des mecs qui me suivent Qui follow Qui like On parle tous les jours Avec des gens De plein de choses Je découvre des viewers Leur métier Et tout On parle pas que de CS On parle des impôts On parle d'histoire On parle de géopolitique On parle de sujets d'actualité Des élections présidentielles De plein de trucs Tu vois On est au bistrot Toute la journée Et j'ai l'impression D'avoir des potes Et de passer des bons moments Donc tu sais Le stream c'est pas en mode Bah c'est fini de l'esport Je vais aller à McDo Free to potatoes Free to potatoes C'est pas ça non plus C'est ce que je veux vous expliquer C'est vraiment C'est un moins bien Parce que t'es animé Par la compétition Parce que c'est vraiment ce truc là Maintenant Si la compétition Ne l'anime plus Au point qu'il se Consume de l'intérieur Moi je pense que C'est ok Donc c'est ma réponse La plus complète sur Richard Et pour vraiment Qu'on comprenne Qui il est Où il est Comment les gens le voient Aujourd'hui De manière vraiment objective Et tout machin Et mon avis aussi A moi Mais oui Richard pour moi A des capacités Pour tout défoncer Mais il est dans un contexte Dans sa vie aujourd'hui Compliqué Voilà Il y a sa famille Il attend des enfants Il y a son stream Qui marche à côté Donc sa transition La transition elle est très dure Combien il y a de gens Qui ont arrêté le jeu Qui stream Qui sont éclatés au sol Qui font pas d'argent Il y en a Là il a réussi à faire Donc c'est compliqué Donc voilà Pour répondre à ta question Mon ami Sur Richard Schox Papillon Un des meilleurs joueurs De la scène française Et peut-être le plus talentueux Avec Kenny S Je pense Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501